L'an passé, je réfléchissais beaucoup à la notion du temps, temps absolu, parce que c'est la première fois peut-être dans ma vie que je passais autant de temps dans la journée à la maison. Et donc vraiment le temps et comme le rapport de temps avec les objets, la lumière, les ombres, ça donnait comme résultat que mon projet est vraiment bien précisé. Ce que je vais présenter au Symposium, c'est une oeuvre 3D, c'est une installation trois-dimensionnelle basée sur l'image bidimensionnelle du dessin. Je travaille avec le thème de dépaysement et de déplacement. J'ai pris comme métaphore les différents niveaux de transformation dans la nature. Je travaille avec les paysages ou les sites urbains ou historiques qui existaient avant, mais qui n'existent plus aujourd'hui, par la suite d'une guerre. Ou des paysages qui existent toujours, mais qui ne sont plus les mêmes choses qu'ils étaient avant. Comme par exemple, un bon exemple, c'est Chernobyl. Ça découle d'un désastre. Le paysage a un double rôle. Ils sont des endroits très touristiques et très beaux, mais on sait en même temps qu'ils sont le cimetière des milliards d'immigrants qui voulaient traverser la mer pour s'échapper d'une situation de désastre. Donc, dans toutes ces situations-là, l'intervention humaine, ça joue un rôle pour créer une situation de désastre. On travaille avec des images figuratives, mais parce qu'elles sont sur les feuilles semi-transparentes, une fois qu'elles sont superposées, c'est plus possible de les distinguer les unes des autres. Ils vont créer une image abstraite. Donc, c'est de la figuration vers l'abstrait, de 2D vers 3D, et aussi dans le contenu, on voit la transformation.